J'ai failli mourir. Filmez pas ma Ferrari, par contre, s'il vous plaît. C'est un objet de grande valeur et de luxe. C'est une bagnole sans permis. Vous allez me suivre longtemps comme ça, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Avec plaisir, bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est cool. À bientôt. Tu te la pètes un petit peu, non ? Hein ? Tu te la pètes un petit peu ? Même pas. Bon, je vois que t'es en train de boire du thé, là. Ouais, parce que j'ai mal à ma gorge. Du coup, ma prod, elle m'a dit, il faut boire du thé. Avec du miel. Ça fait du bien ? Du coup, j'ai dit, d'accord. Bah, ouais. Franchement, ça fait du bien. En fait, ils me l'ont donné... Je dis rien, parce que je vais me faire engueuler, mais ils me l'ont donné avant le répète. Sauf que maintenant, c'est froid. Donc, ça n'a plus aucun intérêt. Quand est-ce que tu t'es mis au stand-up ? Ça fait cinq ans déjà. Ça fait cinq ans que je me suis lancé. En fait, c'est pas du tout moi qui ai voulu faire ça. À la base, je devais venir voir un spectacle ici. Et en fait, j'étais à l'hôpital à Limoges. Bref, j'ai fait ce qu'on appelle la presse syndrome. C'était pas très, très cool. Je devais venir voir Wally D.I. ici. Et comme j'étais à l'hôpital, je n'ai pas pu venir le voir. Donc, Loïc Bonnet, le directeur du théâtre à l'Ouest, a demandé à Wally de venir me voir, en fait, directement à l'hôpital. Et il devait rester un quart d'heure parce qu'il s'était pressé jouer le soir. Et en fait, finalement, ils sont restés deux heures. Et on s'est parlé, on s'est vannés. Et Wally, il m'a dit, putain, mais t'as un truc, il faut qu'on bosse ensemble. Ça dit de venir faire des blagues avec nous. Et moi, à part apprendre à marcher, j'avais rien d'autre à foutre. Donc, j'ai dit, bah ouais, carrément. J'ai dit, ça va peut-être me faire bouger un peu. Et en fait, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Quand t'as joué ta première scène, comment tu t'es senti ? Il faut savoir que je marchais pas autant que ça. Donc, je rentrais en fauteuil sur scène. Et juste avant de monter sur scène, j'étais dans mon fauteuil et j'avais l'impression d'avoir le... Enfin, non, pas les poumons, parce que j'en ai qu'un qui fonctionne. Le poumon, genre, tout serré, tu sais. J'arrivais plus à respirer. J'étais hyper stressé et tout. Mais un gros stress avant de monter, quand même. Ouais, de ouf. Stressé de ouf. Mais une fois que je suis monté sur scène, tout a disparu. C'était que du kiff. Et je suis sorti de scène. Mes parents m'ont dit, alors, ça va ? Je dis, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je suis jamais redescendu de scène depuis. À vous, t'as la pression ? Moi, la pression ? Non. Jamais. Professionnel, quand même. Je me chie dessus, OK ? Moi, je vais monter là, comme ça. Et je vais me mettre là. En vraie lumière, parce que la salle, elle sera pas allumée. Elle est mortelle, la scène. Ouais, c'est stylé. Hein ? C'est ma valve. Ah, OK. C'est mon cœur. Coup de pression que tu lui as mis, mortel. Elle a été géniale, ce coup de pression. Franchement, je l'ai filmé. C'est ma valve. Vas-y, qu'est-ce que tu balances à ton public, là, quand t'es là ? Tu balances quoi ? Quand j'arrive sur scène, je fais ça. Et t'attends du beau monde ce soir. J'espère. J'espère. On va voir. Ça va être cool. C'est toujours cool, de toute façon. Là, voilà, jusqu'à 21h, je vais être dans la loge et je vais faire ça. Faut tenir, hein. 1h20. Quoi ? 1h20. Faut tenir. T'as eu dans ton entourage des gens qui t'ont encouragé ? De ouf. Déjà, mes deux parents, quand ils ont vu que je kiffais ça, ils m'ont laissé. J'ai raté un nombre de cours incommensurables, innombrables. Et à chaque fois, ma mère me faisait un mot d'absence pour pouvoir arriver là, pour pouvoir faire les répètes vite fait et faire les premières parties des gens qui venaient ici pour bosser le futur spectacle. J'ai bien fait de rater les cours. T'as des gens qui n'ont pas cru ? Ouais. Bah, notamment, en vrai, mes grands-mères. Genre, c'est la première fois qu'ils sont venus me voir jouer. Ma grand-mère m'a dit, ah, mais c'est dans un vrai théâtre, c'est du sérieux et tout. Bah oui, mamie, c'est vrai. Et en fait, ma grand-mère, c'était tellement beau pour elle que je puisse vivre ça, qu'elle avait du mal à y croire, tu vois. Le soutien de la famille, c'est trop important. Si mon père fait « C'était bien », ça veut dire que c'était incroyable. Tu parles beaucoup de toi dans ton spectacle. Qu'est-ce que tu as essayé de prouver ? En fait, je me suis rendu compte que je pouvais dire des choses que beaucoup, beaucoup de personnes handicapées veulent dire et ne peuvent pas dire parce qu'ils n'ont pas d'auditoire ou quoi que ce soit. Et moi, là, je peux le dire et autant s'en servir. Et en plus, si on fait rire à les gens en même temps, que du bénef, que du bonheur même. Et le avant-Quentin et l'après-Quentin, c'est quoi ? Bah, je suis debout. Déjà, ça, c'est ouf. Avant de jouer, je n'étais quasiment jamais debout. J'ai commencé à vraiment, vraiment marcher à 15 ans quand j'ai commencé la scène. Avant, j'étais beaucoup, beaucoup en fauteuil. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que dès que tu as commencé la scène, tu t'es mis debout ? Bah, parce que j'étais heureux. Je trouvais un but dans la vie. J'ai trouvé ce truc qui m'anime et qui me fait vivre. Ma vie, pendant 14 ans, ça a été, je me faisais opérer, je souffrais, je me refaisais opérer et je ressouffrais. Et c'est pas une vie pour un gamin, tu vois. Et du coup, dès que j'ai trouvé ça, genre, waouh, j'ai eu une bouffée d'air frais. Je fais, putain, incroyable. Je te sens fatigué, déjà, là ? Non, c'est le stress. Moi, j'aime bien me poser et me dire qu'on me fait juste rire les gens, donc... Ouais. T'essaies de te rationner dans ta tête, tu vois. Que des fois, t'es pas du tout rationnel. Je me dis, ouais, mais putain, il va se passer des trucs de ouf, alors que non. Il va rien se passer, ça va être... ça va bien se passer. J'espère. Tes perspectives dans l'avenir. Je vois que tu montes vraiment, tu joues avec beaucoup de personnalités connues. Le cinéma m'attire beaucoup, beaucoup. J'ai très envie de faire du cinéma et... J'ai pas vraiment d'avenir ou quoi, tu vois. J'ai plus de, on verra ce qui se passe. Ça se passera, ça se passera bien et puis voilà. Ça va, Quentin ? Ça va, je suis un peu... Je commence un peu à être stressé. Un petit peu fatigué, là. Mais ça va. D'accord, parce qu'il y a tes potes qui jouent à côté, là. Ouais, c'est ça. Et on parle doucement, ce qui est tout à fait normal. Du coup, c'est quoi tes références, toi, dans le stand-up ? Bah, Walidia, évidemment. C'est vrai qu'il est très très fort. Oh oui, Walidia est incroyable. J'aime beaucoup Artus aussi. Il apporte vraiment un truc vraiment cool. Artus, il parle du handicap, on est d'accord ? Ouais. Ok, le fait que quelqu'un qui est pas en situation de handicap, qui parle du handicap, qu'est-ce que toi, tu en penses justement ? Est-ce que c'est légitime ? Ouais, carrément. Je trouve pas qu'il y a de légitimité, que ce soit une personne handicapée ou pas qui en parle. Je trouve que c'est super cool parce qu'au contraire, ça enlève ce tabou, tu vois. Genre, ça normalise la chose de ouf. T'avoue, je suis chiant, là. Je t'embête avec ma caméra. Là, de ouf, là. Là, je suis dans ma bulle. Je me dis putain. Qu'est-ce que tu conseilles, en tout cas, aux gens qui veulent commencer dans le stand-up ? Quel conseil tu peux leur donner ? En vrai, le temps que vous vous kiffez, genre, kiffez ce que vous faites, soyez sincère. Et vous prenez pas la tête de, « Ah ouais, quand je vais faire ça, ça va être incroyable. Oh, wow. Puis quand je vais faire ça et tout. » Non, non, non. Pense ça maintenant. Pense à ta scène que tu fais là. Tu taffes pour cette scène-là et tout. Et après, tu verras ce qu'il se passe. Et faites-vous rire avant tout. C'est ce qui est le plus important. C'est le plus important. D'alb, hein quoi quoi ? Y aa ! Oh ! J a bok, il te veut pas encore health-�- corners! Easy ous۔ ce qui c'est le plus important. Au courant, il leur aurait bien tattoos. C'est parti de moi, mais je l'ai retrouvé sur Facebook. Et j'ai le droit d'être un connard. Ça, c'est pas d'accord. Parce que, par exemple, si ce soir, les blagues vous ont plu, vous avez dit, c'est vous. Allez, mot de la fin. Ah, faut que je dise un truc. Tu veux que je fasse quoi ? Un mot de la fin. Un mot de la fin. Un mot de la fin.